Et nous revoilà à Istanbul, il est 9h30 du matin, les gens commencent à sortir, le soleil lui, il est déjà présent. Marcher sous le soleil à 9h30 du matin, c'est pas pareil que le soir. Donc là je me dirige vers de l'autre côté de la ville, moi j'étais de ce côté là, apparemment ça c'est un côté qui est plus touristique, c'est là où il y a des marchés et tout ça, donc on va découvrir les épices turques. Et comme tu peux le voir, il y a un truc qui est super intéressant, c'est qu'il y a tous ces pêcheurs qui pêchent sur le pont, c'est pas commun, on n'est pas habitué à voir ça, en général quand il y a un pont, la plupart des vides c'est interdit de pêcher où juste il y a personne qui pêche, et là, tout le long du pont, il y a les pêcheurs. Ce qui est intéressant c'est le contraste qu'il y a par rapport au fait qu'on soit dans une grande ville. On est dans une grande ville et il y a tout à l'heure de pêcheurs sur le pont principal qui relie les deux côtés de la ville. Là je suppose que c'est la mosquée principale. Alors ça pour le coup, c'est une super bonne idée, on va penser pour que tu vois le plus. Ils ont exploité le pont pour en mettre plein de restaurants, c'est une superbe idée en soi, d'avoir mis ça. Bon ils l'ont pas fait sur tous les ponts, il y a un pont là-bas où apparemment c'est pas le cas. Et là sur ce pont, il y a de faveurs d'activités possibles, et je suis pas le seul à filmer et à trouver ça intéressant. Non ça n'a rien hein, je pense que je reviendrai ici, alors peut-être qu'on peut traverser quand je rentrerai plus tard. J'essaierai de voir si je peux passer de ce côté là. C'est intéressant d'ailleurs que tu passes sous un pont ou quelque chose comme ça, qui est sous un tas de boutiques. Donc là ils vendent tout un tas de choses pas très utiles, que la plupart des gens ne vont pas acheter. Peut-être les locaux, peut-être c'est plus quelque chose que les locaux vont acheter, des chaussures ou des petits trucs comme ça. Pour l'instant en tout cas à Istanbul, on s'y sent relativement safe. A voir dès que je m'éloigne des quartiers touristiques. Ça y est là on retrouve les dates les abricots. Bon, tout ce qui est dégustation sucré, je pense qu'on va attendre un peu plus tard dans la journée. C'est intéressant, ils font du boudin. C'est du boudin qui doit être pas fait à base de porc, je pense que j'imagine. C'est très bon. C'est très bon. C'est très bon. C'est très bon. C'est quoi que des souris lausse les gens achètent la plus? C'est dur. 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 C'est au français. Qui est-ce ? Oui. Que nom de voyage en limite ? C'est en français. Ah, c'est à l'époque. Je préfère l'autre. Quel est le nom d'en cette? C'est une autre baglava. C'est un autre. Tu as différentes ? Oui. Tu as un pistachio. Oh ! C'est pas indé. Oui. C'est pas indé. Je vais au Canada, Algeria. Alors, où est-ce que tu es? France. France? Oui. Comment tu es? Jean. Et quoi est-ce que tu es? Mohamed. Mohamed, bienvenue. Flou. Ah, bien, mec. Merci. Donc, qu'est-ce que tu as? C'est bon. C'est un piste. 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 C'est un piste? C'est un piste. C'est un piste car Didier. C'est un piste de chocolat. �'onomie, le c'est justice. C'est comme un thé instant, c'est vrai ? C'est très utile, parce qu'il y a un autre thé, il y a une bague et tout ça. C'est énergétique, relax. C'est ça, c'est ça ? C'est ça ! C'est ce que tu as fait, c'est vrai ? Tu as mélangé ceci ? Blackberry et un petit peu de rose. Mais tu as un thé très chaud ici, c'est très chaud ? Oui, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est pas de problème. C'est 30 degrés et c'est un fumier. Et qu'est-ce qu'il y a ici ? Turkish Delight. Turkish Delight ? Oui. Donc tu as un thé de sweet ? Oui, c'est de sweet. C'est très chaud, c'est chaud, c'est bon. Salut ! Ça va savoir ? Ça va savoir. En Chocie, tu parles mieux anglais ou francais ? Turquoise ! Ouais, pas sûr ! Non, anglais ? Je suis de Syrie, mon ami Syrie, mon frère Syrie. Ok ? Oui. Ok. Mon ami, l'Iran. Ok. Donc, il n'y a pas de turkis? Oui, oui. Mixte. Mixte. C'est génial. Parce qu'en France, nous avons beaucoup de turkis. Donc, peut-être que certains de les turcs parlent le français. Je ne sais pas. Non, parce qu'en France, nous avons turkis. Oui. Et ils ont des kebabs et des trucs, vous savez ? Oui, oui. Ah, c'est sweet ? Tu as le sucre dedans ? Oui. C'est le sucre. On a le même dans un bateau. Tu sais ? Dans un bateau ? Dans un bateau. Quand tu prends le bateau, il y a un bateau. C'est le même. C'est le même. C'est le même. C'est bon, parce qu'il y a même des petits morceaux dedans. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je vais ne te prendre un petit peu, mais je vais te donner pour la dégustation. Pour la dégustation ? C'est bon ? Pour dégustation ? Pour faire un tour ? Non, non, non. C'est sûr ? Merci, merci. Je vous souhaite un bon jour. Merci. Bon, c'est très gentil de savoir. J'ai un nouveau trépied et je n'ai pas vraiment maîtrisé. Il n'a pas la même hauteur. J'ai pu lui prendre un trépied de caméra plus léger. Je vous partage un petit détail technique. Je ne suis pas autant à l'aise qu'avec mon ancien trépied qui était plus lourd qui me permettait de mieux tenir la caméra. Il va falloir que je rechange. Il va falloir que je rechange, je pense. Parce que là, je n'ai pas la même grippe. Donc j'espère que j'ai réussi à bien filmer cet échange. Évidemment, dans tous ces marchés, tous les shops vendent la même chose comme à chaque fois au final. En fait, ce qui va faire que tu achètes chez l'un et pas chez l'autre, c'est si l'un est plus agréable ou si les prix sont plus attractifs, simplement. Alors, j'avoue que c'est magnifique. Donc là, c'est rempli de touristes. C'est très calme. Il fait très bon. Il y a une différence de température qui est phénoménale et c'est magnifique. Je suis en train de réaliser que dans tous les lieux où il y a des touristes, tu passes par des portiques d'aéroport. We check s'il n'y a pas des armes. Des choses diverses, c'est varié. C'est magnifique. Est-ce qu'on voit les portiques au bout là-bas ? Voilà, ils ont les mêmes... Les mêmes desserts. Les mêmes épices. C'est très beau. En fait, ce qui rend la chose magnifique, c'est toutes ces couleurs. Mais je ne me vois pas goûter en permanence tous ces desserts sucrés. C'est les mêmes. Tu en as goûté quelques-uns, c'est très sympa. Mais tu ne vas pas faire ça toute la journée non plus. Merhaba. How are you ? Je parle anglais, je parle en chino, je parle en courier, japon, taïwan, taïwan, spagnol, italien. Je parle beaucoup. Je suis en France. Bonjour. Ça va très bien. Vous êtes en Arabie, en Morocco ? Non, je suis en France. Et j'ai du Spain. Spain ? Bienvenue. C'est bien. C'est bon. C'est un pustachio, amigo. C'est bon. C'est juste comme un nougat. Non. Tu vois un nougat ? C'est très bon. Et ce que les gens le préfèrent le plus ? Tout ce qui est le plus. Quelle vous préférez ? Moi ? Je ne veux pas. Je veux pas essayer de le plus. Très bon. Peut-être un peu plus de plus que celui-ci. Oui, c'est aussi un peu plus de pustachio. C'est un pustachio. C'est un pustachio. C'est un pustachio. C'est un pustachio. Et les gens peuvent le prendre ? Oui, ça va le bien. Oui, c'est un pustachio. C'est un pustachio. Et tu as des chees. Spices. Pustachio. C'est bon. C'est bon car il est très bon. C'est frais. Au�外 est très hot. Oui, c'est un pustachio. C'est bon. C'est le Pritchy qui vient ici ? Oh, Yann Maïta est venu ici ? C'est aussi Maïta qui vient ici Oh, intéressant ! Qu'est-ce que vous avez eu ce job ? Ah ! Vous avez travaillé ici ? Oui, deux ans Oh, c'est pas trop long ! Non ! Tu penses que je peux utiliser le billet ? Merci, mec ! Bonne journée ! Merci ! French ? C'est espagnol Je parle un meilleur français et l'anglais Original ? Original, j'ai un DNA de l'espaïne Est-ce que tu parles l'espaïne ? Pas encore, je suis en train de l'espaïne Un instant ! Bonne journée ! Bonne journée ! Ils sont très gentils Ce qu'on va voir c'est est-ce que cette gentillesse est reliée parce qu'on est dans une zone touristique où cette gentillesse s'exporte dans tous les autres endroits parce que là, forcément C'est OK, tout va bien ! Tout va bien ! Lui, tu sais, il est venu vers moi pas de la même manière et au final, bon, je vais pas filmer tous les shops ils ont tous la même chose Ils m'ont fait goûter des trucs différents Mais voilà, on va voir si cet accueil pour l'instant qui est positif se manifeste en dehors des zones touristiques C'est ça ? C'est une musique turkienne ? Oui ! C'est bien ! Oui ! Qu'est-ce que c'est le nom de la... La Zadzi ? La Zadzi ? C'est bien, non ? Bien, merci ! Turki Shrap Turki Shrap Hip Hop Tout cool, hein ? Donc là, on a quitté le marché des épices Et c'est très agréable d'être dans des rues à l'ombre Mais c'est intéressant parce que tu vois qu'il y a des touristes et tu vois un tourisme un tourisme mixte C'est pas que des occidentaux Forcément à l'intérieur, là-bas il y en a beaucoup plus parce que je suis persuadé que les épices que tu achètes là-bas coûtent le double si tu les achètes dans un environnement un peu plus local Et pareil, c'est tissu, tu vois ce serait intéressant de voir s'il y a des touristes qu'on achète ou c'est que des locaux ? Alors, j'ai décidé de me perdre dans les rues d'Istanbul juste de me balader de la gauche à droite de prendre des petites ruelles Bon, il n'y a pas l'air de voir beaucoup de touristes vraiment, tu vois ce genre de shop-là qui est à l'écart si tu veux acheter des tissus tu auras beaucoup moins cher que si tu es dans le coeur de ta caméra Faites ce simple bonjour quelle que soit la langue le fait de quand tu croises le regard de quelqu'un dire bonjour ça change toute la donne donc là on est dimanche matin donc c'est c'est pour ça que c'est fermé il est 11h ils doivent rester fermés une dimanche chose qui est surprenant quand même parce qu'on reste dans Istanbul tu comprends pourquoi je suis essoufflé quand même parce que on doit faire déjà 28 degrés ok, allez par exemple c'est super intéressant c'est quoi que c'est fait pour ça ? ils auraient fait des trous dans les pierres là tu sais je me posais la question pourquoi c'était c'est pour garer ces véhicules pour pas qu'on leur vole parce que c'est des motos aux Philippines ils ont exactement la même chose voir aux Philippines si mes sourires sont bons c'était plus sur le côté mais un deux roues qui transforment en camionnette c'est intéressant alors ces chaises là chez nous en France notamment et dans plein d'autres pays c'est un peu symbole et synonyme que les gens qui vendent des substances très légales on va passer par là en fait ici c'est souvent quand il y a bon là pour le coup non mais c'est souvent quand il y a un parking parce que la période des parkings qu'ils ont ici il y a des barrières c'est des individus qui sont payés pour rester demain après là où tu peux voir la différence aussi bon là tu vois je me suis enfoncé dans un endroit où il n'y a pas trop de touristes c'est quand tu dis bonjour les contrées bon part bon c'est aussi parce que j'ai une caméra ça doit pas trop aider tu sens l'atmosphère qui est pas la même ici de ce coup alors ça c'est sûrement une technique turque pour évacuer les bactéries présentes dans l'eau laisser les bidons d'eau en plein soleil ceci est une blague hein évidemment c'est très intéressant c'est soit à l'air libre déjà et en plein soleil alors petit film de marché en fonction génial c'est de carte à l'aéroport pour 5 euros t'as 10 trajets c'est plutôt correct hein et le tramway est juste là génial que le monde est plus ça simplifie les choses quand t'as la fleur un peu le marché et qu'il commence à faire chaud évidemment ça doit être rempli de touristes on est un peu dans le coeur du tourisme là c'est intéressant parce qu'il y a toujours ce truc de rues parallèles donc là dès que t'es sur les espaces principaux dès que tu utilises des trucs classiques bah c'est un peu de touristes et dès que tu vas juste dans les rues que sont à côté pas de touristes alors là je me retrouve encore dans la zone touristique et je vais manger dans ce qui est apparemment le meilleur kebab de Turquie 9000 ravis 5 étoiles j'y vais à une heure où je sais qu'il y a personne il est 11 heures la preuve en est c'est un peu de touristes c'est un peu le meilleur kebab c'est un peu le meilleur kebab de Turquie c'est un peu le meilleur oui c'est un peu le meilleur on peut-on s'est là ? c'est plus quiet c'est plus tranquillement pas vous avez une bonne revue il a un peu le meilleur c'est bon on va manger vite parce que j'ai certainement beaucoup d'autres gens qui viennent c'est bon c'est bon 13h30 les tourists vont arriver dès midi il y en a ils vont arriver et 9000 à 5 étoiles tu peux être sûr que i'm easy what you recommend i recommend for you we have mixed kebab and tasty kebab in the tasty kebabs we have lamb beef chicken okay with half cooking and half oven but inside we have we have inside here tomato green people red people onion garlic so what's the difference between this one just different for one is beef one is lamb one is chicken what do you eat i like in the lamb name okay i take the lamb what is this this mixed kebab for one person or two three four in the inside we have wadane kebab or virgin kebab chicken cheese chicken with okay and this it comes with a just a red with bread okay i'll try this okay okay it is expensive but because you're the best yeah number one number one so it should be okay let's try this one okay okay man what would you like doing something uh drink no i'm good oh okay thank you ah ouais j'ai pas regardé les prix avant à voir ce que ça donne j'espère que ça va être incroyable bon j'accepte de faire parler de cette expérience mais 30 balles le kebab bon après apparemment c'est moitié cuit dans le four moitié cuit sur le grill donc ils arrivent faire un truc un truc super bon en fait quand j'ai mangé un kebab la dernière fois bon c'était pas ouf mais c'était deux euros forcément là j'ai fait les calculs et je disais ah ouais c'est 30 euros le kebab alors ils ont emmené déjà du pain qui a l'air super bon honnêtement quand je repense pas au prix là pour le coup je trouve que ce soit excellent c'est quand tu vois le prix que ça coûter mais tu vois la nourriture le pain déjà il a tué il est je sens qu'il est très très bon je sais pas si ça se voit en vidéo il est léger en même temps je sens qu'il est un peu poussillant ça apparemment ce serait le start up où on va goûter du coup petite sauce c'est vraiment au poivron c'est avec pas tant que ça très frais la sauce blanche c'est plus une sauce prémeuse de fromage ouais c'est pas bien gros c'est pas bien gros mais c'est sûr que c'est intéressant c'est la première fois que j'ai un kebab comme ça ouais et tu paye pour le visiter les osieurs l'aula, l'aula, la fin, la fin, la fin, le, la fin, le, la fin, le... mais c'est trop bizant, c'est à la fin, c'est l'autre fois que je pense que ça il y a un petit peu que j'ai un peu de foot que j'ai reçu c'est limité, c'est un peu, c'est malet, c'est la fin, c'est la fin, c'est trop magnifique hein J'ai un gros billet après ça. Si on est à l'intérieur, ok ? On peut mettre ici. Je vais te m'appeler et vous mettez un peu de riz. Un peu. C'est génial, merci. Pour une personne, il y a un petit accès conséquent. C'est intéressant parce qu'il y a des poules assez bas. Ils mangent plus en sauce. vraiment j'ai eu un petit bout tinaire pour être honnête quand je suis venu ici j'aurais pensé à manger un kebab classique c'est juste que lui qui m'a proposé ce truc là et que j'ai jamais mangé ça je me suis dit bon allez c'est parti autant goûter ce plat là où il s'est mijoté dedans j'ai pas encore goûté le souci en Turquie mais malgré que ce soit un kebab c'est ultra simple tu sens que c'est frais il n'y a aucune sushik il n'y a que de la c'est que du naturel c'est super bon c'est super frais ça en france tu payes ça 30 euros je trouve ça à l'beau après pour être honnête 30 euros en Turquie pour ce plat ailleurs il va coûter entre 2 et 5 euros et bon c'est l'endroit numéro 1 donc forcément c'est l'appareil logique ils jouent de leur prestance mais c'est très frais ah oui il y a un truc qui est incroyable c'est qu'apparemment ils sont ouverts 24 heures sur 24 j'avoue que c'est quelque chose qui me surprendre je suis très content de la nourriture mais dès qu'il va falloir passer à l'addition je vais réaliser que c'est de 30 euros c'est plus du bien de manger quelque chose de ça donc ils ont emmené du riz le riz qui est assez qui pour moi est trop cuit après à voir si en Turquie ils font le riz comme ça moi je suis habitué à manger du riz du riz thai les cuillères à la perfection il y a des pays où ils aiment bien faire de riz un peu watery un peu rempli d'eau donc moi je trouve que c'est assez trop cuit mais peut-être que pour eux c'est normal bon c'est le kebab le plus sain que j'ai mangé de ma vie c'est sûr après je n'ai pas mangé en sang-goutch alors j'étais en train de bosser un petit peu sur des vidéos et ils sont venus m'offrir un dessert apparemment si partout on t'offre des desserts n'en achète pas c'est tellement gras honnêtement là je n'ai pas mangé toute la journée bon il est encore plus gras et moins bon de l'eau tout quand même il est plus baigné et on peut faire du thé alors ça sûrement local mais c'est pas pratique parce que tu as les doigts qui brûlent c'est le thé noir après ce que tu payes aussi dans ce restaurant clairement faut être honnête bon là ils ont une terrasse là mais apparemment ils ont une terrasse à l'étage qui est magnifique parce que le mec tu vois sur le choper de l'éclair on n'arrête pas de leur dire ils ont dit qu'on est le meilleur kebab qu'on est le meilleur kebab etc ils parlent tous très bien anglais et pour l'instant en turquie l'anglais c'est pas simple donc tu payes aussi le fait que le staff tu puisse communiquer avec eux ça forcément ça se valorise et voilà comme à chaque fois il suffit de marcher un petit peu en dehors des axes principaux et il n'y a plus ou quasiment plus de toast ahava je dois peut-être avoir une bonne prononciation parce que les gens ils se retournent il y a un mot que j'arrive à prononcer c'est très beau il y a un fait intéressant que je vais te partager j'ai beaucoup de turcs rousse j'avoue que c'est surprenant il fait chaud on s'attend pas à ça il y a beaucoup de rousse en turquie c'est assez particulier là c'est le fenest alors ça s'écrit de deux manières différentes soit f e n e r soit ça s'écrit f a n a r tu sais pas trop pas il fallait bien boire un petit café un petit café turc dans un quartier local c'est très sympa c'est 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 petit c'est plus stable je sais pas quel type de café il va il va me transmettre c'est l'appel à la prière qui a commencé dans c'est intéressant il met une bouteille d'eau est ce que il m'offre une bouteille d'eau avec ou est ce que il veut me faire payer une bouteille d'eau ou est ce que c'est basique de mettre une bouteille d'eau avec le café qui a l'air très chaud une belle petite mousse au vu d'extérieur ça fait un peu penser au café égyptien tu parles anglais ? tu parles comme tu parles anglais je sais bien je sais bien il y a un peu plus religieux que le café il y a un peu plus religieux que l'autre côté et ça c'est comme le café ? c'est le café c'est le café tu veux un café ? non ? je suis plein il y a un peu plus religieux les hommes ont beaucoup plus souvent la tenue traditionnelle et un turban au dessus de la tête il y a des femmes qui sont voilées avec un voilage très particulier on voit que le nez il faut faire en sorte de trouver un équilibre entre te montrer les images et être respectueux c'est un équilibre qui est difficile parfois à obtenir c'est un peu plus religieux tu ne comprends pas l'anglais ? non non ? quel est ton nom ? nom ? Omar Omar ? Omar ? Anouar Anouar Jean ma france, tu vas cette façon oui après tu fais la droite et dans la rue ok tu fais la droite C'est bon. Vous voyez le minaret ? Oui. C'est très intéressant. Et vous faites électricité ? Oui. Mon ami a des enfants chaque jour. C'est pas pour moi. C'est pour mon ami. C'est pour mon ami. C'est pour mon ami. Merci. Merci. Bon, ça fait partie des rares personnes que j'ai croisées qui parlent anglais. Il y a une petite voiture qui a l'air ultra intrigante. C'est une toute petite voiture. Ces roues sont plus calmes. Là, tu es sûr que tu vas croiser zéro tourist. On a quitté de l'agitation. Pour l'instant, les turcs ne parlent pas vraiment anglais. On va tenter. En fait, la barrière de la langue, c'est aussi quelque chose qui rend le périple intéressant, mais qui le bloque aussi. C'est ce qui permet de voir si on arrive à se comprendre plus ou moins juste avec le ressenti et les émotions. Mais aussi, on peut aller moins loin dans l'échange par définition. Je me dirige de nouveau vers le tramway pour rentrer dans ma chambre d'hôtel parce qu'ils font effet hôtel même si ce n'est pas un hôtel. Je passe pour ce petit chemin magnifique. Parce que le Uber, en fait, ne fonctionne pas. Ils font tout ce que d'annuler la commande alors qu'il y a 15-20 minutes de trajet. Ce qui est une bonne course. Et tous les Uber annulent à l'une en permanence. C'est très sympa ici. C'est très calme. C'est très reposant. En sérieux de fénard, fénère. Je ne sais toujours pas comment le prononcer. Qu'est-ce que tu as ? Vanilla, chocolat et lemon. Vanilla est bon. Allé vanilla et mixé. Un seul. On a un côté de cette tour touristique. Apparemment, je n'ai jamais fait ça, mais j'ai déjà vu en vidéo ce que ça donnait. Il y a déjà quelqu'un qui... Succeed pour le catcher ? Oui. Tu peux essayer de nouveau. Tout le vanille ? Tout le vanille, oui. Tout le vanille, oui. Oui, tout le vanille. Oui, c'est facile. J'ai réussi à attraper le premier quand même. Qu'est-ce que c'est ? 200 ? Big, big. Oui, je n'ai pas vu le prix. Big. 300. 300. 300 ? Ok. C'est juste parce que tu fais le show, non ? Oui. C'est parce que c'est le plus cher que j'ai. Le prix, en fait, il est caché. Ok. 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 Bon. C'est volontaire. On va clôturer le vlog. Dis-moi quel a été ton moment favori du vlog dans les commentaires. J'espère. Et j'espère réussir à part mon foot partout. Allez, ciao ! Télé. Télé. C'est la vie, c'est la vie. C'est la vie.